Musique Là je mange une pêche bio et je vous assure que je n'ai pas eu besoin de faire un prêt à la banque pour ça. Le bio a souvent la réputation d'être cher et donc réservé à une certaine classe sociale. Bon c'est vrai, je ne vais pas le démentir, les produits bio sont souvent un peu plus chers que les autres. Bien entendu il y a des raisons à cette légère différence de prix. La production n'est pas la même, les rendements sont moins élevés, les produits sont de meilleure qualité, etc. Donc mon but ce n'est pas de vous forcer à manger des graines si vous n'en avez pas envie, mais plutôt d'encourager toutes celles et ceux qui souhaitent manger bio et qui pensent que cela n'est pas accessible pour eux. Une chose importante à savoir, c'est lorsque l'on veut manger bio, il faut accepter de changer un minimum ses habitudes. Alors non, soyez tranquille, je ne vais pas vous demander de porter un sarouel ou des dreads, juste de changer un tout petit peu votre alimentation. Donc voici les 5 points importants que vous devez prendre en compte si vous souhaitez manger bio. Manger des légumes de saison. Et oui, les tomates en hiver sont insipides mais aussi plus chères. Acheter en vrac, c'est écologique et ça coûte bien moins cher. Réduire sa consommation de viande. Nous n'avons pas besoin de manger autant de viande, donc remplacez-la par des légumineuses. Éviter les plats et les gâteaux préparés, c'est pratique mais c'est ce qui coûte le plus cher. Enfin, préparez vos repas pour la semaine. Cela demande une certaine organisation mais ça permet d'éviter le gaspillage et d'acheter uniquement ce dont on a besoin. Normalement, si l'on applique ces quelques règles, on doit pouvoir manger bio sans trop se ruiner.